Mes frères et sœurs, encore toujours, tu tiens la puissance, votre infatigable. On s'albine à ma Kady Fahin, toujours au programme Texas, mais je suis un français et un poulard, parce que je suis un chanjé Kady Seda. Et quand nous n'avons chanjé, mais on a dit qu'on a fait affaire aux lois, aux cours suprêmes, et aux décisions, et aux autorises au gol, et Texas, n'a pas le gol, il n'y a pas le temps, le cours d'appel est bloqué, on s'albine à Kady, on le voit donc, voilà, comme je le disais, mes frères et sœurs, vous savez bien que j'ai publié, dans la soirée du mercredi 20 mars 2024, une vidéo qui nous parlait de Texas. Effectivement, la cour suprême, avait bel et bien autorisé, l'état de Texas, à commencer immédiatement, à appliquer une loi controversée, sur l'immigration. Je vous ai dit ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? C'est la cour d'appel, qui attaque cela, c'est-à-dire, après la sortie, de la cour suprême. Mais ce qui est étonnant, dans tout ça, c'est le fait que, la décision de la cour suprême, étant irréversible, et finalement, c'est la cour d'appel, qui, quand même, a réussi à suspendre. Vous imaginez ? Donc, ça veut dire quoi ? En clair. Cette décision, qui devrait rentrer en vigueur, depuis le 19 mars 2024, cette décision est suspendue. Cette loi est suspendue. Ça veut tout simplement dire que le gouverneur de Texas, de Texas, ne peut rien actuellement. Et les agents fédéraux aussi, ont dit, qui ne subissent que les ordres fédérales. Ça veut dire que, même si aujourd'hui, on disait aux agents, de ce côté, de faire ça, arrêter des gens, ils n'allaient pas le faire. Parce que vous savez, ce pays, la loi, c'est autre chose. On ne blague pas avec. Donc, juste dire aux gens, du côté du Texas, de rester tranquille, pour le moment, même si moi, à mon humble avis, le mieux, vraiment, pour ceux qui veulent le papier, pour ceux qui veulent vivre tranquillement, c'était de s'éloigner de cet État qui crée toujours des problèmes d'immigration, toujours, toujours. Le mieux, c'est de s'éloigner. C'est la meilleure des choses. Parce que ce n'est pas fini. C'est arrêté, c'est bloqué, en fait. C'est suspendu. C'est en attente. Qui sait, si encore demain, ils ne vont pas ramener le même problème. Voilà. C'est ce qu'on a dit ici. Une cour d'appel fédérale a suspendu la loi de Texas sur l'immigration. Quelques heures après que la Cour suprême ait autorisé l'État à commencer à appliquer la mesure. Donc, c'est ça. Vraiment, c'est surprenant que ça se passe comme ça. Mais de toutes les façons, c'est une très bonne nouvelle, même si elle peut vraiment, moi, en tout cas, ça ne me rassure pas. Cet État Texas, ça ne me prend pas trop la tête. pour ceux qui n'ont pas de papiers. Ce n'est pas qu'il a dit. Ce n'est pas qu'il a dit. Ce n'est pas qu'il a dit. Alors, si tu as vu, c'est qu'il a été suspendu, mais il a été suspendu, la Cour des juifs et la Cour d'appel a été empêché de avoir une décision de la Cour suprême fait. Pour que ce soit la Cour suprême, il a été quand il a été de la Cour pour le monde ce qui est ce qui est le président de la loi du président de la loi. Mais selon les informations, les outils ont dit, on a dit qu'il s'agit d'un coup d'appel, des décisions, des décisions, à la loi du président, la décision de l'appel du président de la loi, qui a dit qu'il s'agit d'un coup d'appel, il y a une décision qui a fait un programme de cours d'appel fédéral. Donc, il y a une décision qui a fait un programme de cours d'appel fédéral. Il y a une décision qui a fait un programme de cours d'appel. Il y a une décision qui a fait un programme de cours d'appel. Il y a une décision qui a fait un programme de cours d'appel. Il y a une décision qui a fait un programme de cours d'appel. Il y a une décision qui a fait un programme de cours d'appel. Il y a une décision qui a fait un programme de cours d'appel. Voilà. Bon sens à tout le monde. Et t'es là qui a la puissance. Votre bien-aimé. C'est parti. Bon sens. Bon sens. Bon sens. Bon sens.